Hello à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla de la semaine avec une lecture et... Non, avec deux lectures et deux séries télé. Voilà, j'essaie de rattraper un tout petit peu le retard que j'ai. Et du coup, comme ça, j'aimerais bien en fait que l'année prochaine je sois vraiment à vous parler de quelque chose de récent et de pas trop trop ancien. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va commencer par une lecture bien bien rude vu que j'ai lu Vilaine de Constance Brisco. Au niveau du synopsis, on a... Comment Constance, haï et martyrisée par sa mère, est-elle devenue l'une des premières femmes noires juges d'Angleterre ? Constance est abandonnée de tous, que ce soit son père, les services sociaux ou l'école, personne ne s'intéresse à cette petite victime qui endure la plus inhumaine des enfances. A douze ans à peine, elle doit travailler pour se nourrir, cumulant les petits boulots entre ses journées d'école. C'est à force de volonté et d'un courage exceptionnel que Constance parviendra à survivre, mais aussi à se construire et à réaliser son rêve, devenir avocate puis juge. Ici le synopsis en dit long. Je peux vous assurer que quand vous lisez ce livre, c'est vraiment un peu... Ouais, c'est un gros coup quoi. En fait, cet enfant, quand elle naît, les parents y sont déjà plus séparés qu'ensemble. On a une mère qui pense surtout à l'argent, qui n'aime pas réellement les enfants. Du coup, Constance, elle va grandir sous les coups, sous les insultes. Et c'est un peu la véritable cendrillon de la maison. Elle se contente des restes de la fratrie, que ce soit pour la nourriture, pour les habits. Et malgré tous ses efforts, il n'y a jamais rien qui est assez bien pour sa mère. Et sa mère, elle profite de la moindre petite occasion pour l'abattre. Que ce soit avec des coups de pied, des gifles. Elle lui coupe le poignet avec un couteau, elle lui tord les tétons. Sa fille devra se faire opérer. Elle devra retirer trois énormes kystes qui sont dues au mauvais traitement. Mais elle n'avouera jamais ça au médecin. Il y a les brûlures de cigarettes, il y a les coups de planche de bois, il y a les arrachages de cheveux. D'ailleurs, à cause du stress, elle deviendra chauve pendant plusieurs années. Il y a les griffures, il y a les ancrages de ses ongles dans les parties génitales de son propre enfant. Mais comment... Enfin, sa mère, elle n'est jamais à court d'idées pour l'abattre. Ni pour l'insulter. Que ce soit... Je ne vais pas forcément les dire sur YouTube parce que je pense que vous aurez compris que ce n'est pas des mots très gentils. Mais en fait, elle n'a jamais vraiment de... Elle n'a jamais de stop, en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est que plus Constance avance dans sa vie, plus elle va voir à quel point sa mère ne l'aime pas. Et lui, lui, le lui fait savoir, en fait. C'était vraiment une lecture horrible. Moi, j'alterne un petit peu comme ça les lectures un peu rudes. Après, avec beaucoup de lectures qui sont des romances ou autres. Et comme ça, voilà. Mais de temps à autre, j'aime bien lire ce type de livre. Mais par contre, il faut être dans un bon mood. Et j'en lis pas souvent. Voilà. Ensuite, une série que j'ai regardée. Et franchement, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Voilà. C'est Arrow. Par... Enfin, c'est une série qui est dispo sur Disney. Disney. Il y a trois saisons. 30 épisodes. Et franchement, je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Je le dis, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Le synopsis, c'est... Le docteur Daniel Arrow est un brillant pathologiste, aux méthodes peu conventionnelles. Son refus de l'autorité et son manque total d'empathie lui ont souvent permis de résoudre des crimes complexes. Mais lui aussi a ses secrets. Et quand il les voit ressurgir, menaçant sa carrière et sa vie de famille, il met son intelligence à profit, non pas pour les résoudre, mais pour l'enterrer à tout prix. Voilà. C'était... Comment est-ce qu'on va dire ? Ce n'était pas un coup de cœur. C'était plaisant à regarder. Je... Je... Voilà. Les enquêtes étaient sympas. Le contexte était cool. Mais pour moi, le micmac autour du personnage principal, c'est too much, en fait. Les mensonges, les aberrations, les... Enfin, on sait très bien, on peut se dire que de toute façon, c'est le méchant qui doit payer, etc. Mais là, pour le coup... Ouais, je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que je vais garder en tête, en fait. Voilà. Concrètement, on va dire ça comme ça. Ensuite, une lecture toute simple, toute douce. C'était Jane Jones, cœur à prendre par Joanne Reeves. Au niveau du synopsis, on a Jane revient dans sa ville natale pour ses retrouvailles. Des anciens élèves du lycée. Sa meilleure amie lui a promis que Morgane, son premier amour, ne viendrait pas. Mais l'ancien nerd est bien là et il a beaucoup changé. Il faisait déjà battre son cœur à l'époque et il est devenu irrésistible. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pour Jane, pas question de céder cette fois. Morgane va, quant à lui, tout faire pour la conquérir. Bien vite, les anciens élèves vont tous tomber dans une phase régressive. On ne peut plus s'avoureuse. La nostalgie peut certes raviver des souvenirs, mais tout le monde souhaiterait avoir oublié. Mais elle peut aussi favoriser un retour de flamme. C'est une comédie. C'est très simple. Ça reste efficace. Mais voilà, on a des retrouvailles entre Jane et Morgane. À l'époque, il lui a brisé le cœur. Elle ne veut pas le revoir, sauf qu'évidemment, ils vont se retrouver ensemble. Et il y a un méli-mélo, catastrophe en tout genre. Enfin bref, c'est très drôle. Il y a des moments où vraiment, on arrive à se dire, non mais ce n'est pas possible. Hop hop, au suivant, on y va. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais franchement, c'est juste... Non, c'était plus... C'était une romance romantique. Et franchement, où on rigole beaucoup. Voilà. Et la dernière série du jour, c'est aussi une série qui... Comment je vais vous dire ça ? J'ai regardé Burn Notice. Voilà, c'est une série qui est sur Disney. Il y a sept saisons. Bon, ça s'est paru entre 2007 et 2013. Donc autant vous dire que c'est très vieux et que ça se voit que c'est vieux. Au niveau du synopsis, on a. Michael est un agent secret qui est subitement mis à pied en plein milieu d'une opération. Il se retrouve à Miami sans savoir pourquoi, sans emploi, sous étroite surveillance d'agence fédérale et sans pouvoir quitter la ville. Il est alors obligé de survivre en menant des opérations pour divers clients à Miami. Il est aidé par son ex-petite amie Fiona, ancien membre de l'IRA, et Sam, un ancien soldat à la retraite. Michael utilise son expérience et des techniques d'espionnage pour venir à bout d'affaires que la police seule ne saurait résoudre. Parallèlement, Michael cherche activement à savoir pourquoi il a été licencié. Et comment vous dire que j'ai atteint le bout de cette série uniquement, mais vraiment, uniquement, par curiosité de ce qui allait enfin être révélé, quoi. La raison ultime de ce qui s'était passé pour que Michael perde son taf. C'était long, c'était laborieux. Chaque saison, t'as un nouveau méchant qui empêche Michael d'atteindre son but et son ex, enfin son re, son ex, son re, son... Oh my god ! J'avais l'impression d'être dans un mauvais trip où je me disais mais ça va jamais finir. C'est pas possible, en fait. Il va jamais vraiment y avoir de fin. Enfin bref, ça fait durer le... Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on avait vraiment l'impression de vouloir faire durer la série un maximum. Après, il faut prendre un mélange de MacGyver, de Nikita et un dragueur invétéré. Et là, on a le trio de départ. Après, il y a d'autres personnages qui viennent se mettre plus ou moins important, etc. Je pense qu'au début de l'histoire, la mère de Michael, mais je pouvais pas la blairer. C'était pas possible. Enfin, elle, mais il fallait la lancer. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, petit à petit, on s'acclimate. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle devient plaisante, mais c'est qu'on s'acclimate un peu vers la toute toute fin. Je veux dire, purée, c'est la septième saison. Il faut attendre la septième saison pour que ce personnage devienne un tout petit peu plus aimable. et il y a des passages où je me suis dit non, mais là, vous avez fait ça vraiment que pour faire de l'audience. Faut arrêter, en fait. Et j'ai été jusqu'au bout, mais franchement, non, quoi. Non. Non. C'était clairement, clairement. La première et la deuxième saison, on se dit ah ouais, ok, d'accord, et tout. Bon, ça se voit que c'est vieux, mais c'est regardable. Et en fait, à partir de la troisième saison, on se dit ok, mais tu veux aller où ? À la quatrième saison, on commence à se dire non, mais attends, là, il voulait juste se faire de l'argent, c'est pas possible autrement. Et après, c'est que ça, en fait. Et à chaque fin de saison, on se dit ça y est, c'est bon, on va découvrir le méchant et on va pouvoir passer enfin à autre chose. Eh ben non. Donc franchement, attendre cette saison juste pour avoir un truc, c'était très long. Et je suis pas... J'ai toujours de la peine à abandonner une série. Parce que je me dis, certaines fois, j'ai regardé des séries qui étaient vraiment... Il y avait un creux où c'était pas top et tout, mais après, ça repartait. Et j'ai toujours peur de me dire ouais, mais si t'abandonnes maintenant, peut-être que dans 4-5 épisodes, ça va mieux repartir, ou peut-être que la saison suivante sera vachement meilleure et tout. Et là, en fait, sur ce coup-là, je me suis dit mais t'aurais dû abandonner en fait. T'aurais dû abandonner parce que franchement, ou alors t'aurais dû regarder le dernier épisode et puis comme ça, t'aurais su la fin. Mais ouais, c'est une de ces séries où je... Voilà. Ça m'a laissée un peu en mode OK, c'était ça. Cool, tant mieux. Voilà. Je sais que je vous ai parlé Lego il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on avait été faire ensemble un tour au rayon Lego d'un des magasins qui est proche de chez moi. Et dernièrement, en y repassant, ils avaient une exposition sur Ferrari. Donc je vais vous laisser avec... Cette fois, ça va être un petit peu différent. Donc il y a la pièce principale où je vous montre... Où on fait le tour en fait de la pièce principale qui était exposée. Et ensuite, je vous mets quelques photos parce que comme on est dans un magasin, j'ai toujours un petit peu peur de filmer la tête des gens. Et du coup, j'ai préféré faire quelques photos plutôt mais la pièce principale sans faire de vidéo je me voyais mal vous montrer à quel point c'était grand. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve ensuite pour le résultat final de cette petite toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Design numéro 10 avec Rock Music Celui-là, j'ai bien galéré parce qu'en fait, c'était tout en damier et comme le noir est un tout petit peu plus... plus... il est taillé un tout petit peu plus gros que les autres couleurs et du coup, ça fait qu'il faut bien le clipser. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin parce que comme ça, c'était plus facile. Mais franchement, j'ai quand même un petit peu galéré mais maintenant, ça ne pop pas. C'est juste que j'ai dû quand même bien bien passer le rouleau pour être sûre que c'était bien clipsé et puis que c'était bien adhéré à la colle. Mais j'adore, toujours autant. Toujours ce petit rappel là de tout ce qui est Rainbow et compagnie. Moi, je trouve ça trop kiffant. Et franchement, on voit bien le rock music avec les couleurs derrière. Le petit cœur là et là. Bon, franchement, au top, au top, au top. Et donc ça, c'est le disque vinyle. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais là, mais c'est quoi ? Ça avait la forme d'une bombe ou je ne sais pas quoi. Puis c'est après, en voyant là, que j'étais là, ah oui, ok, d'accord. Un disque vinyle, bien sûr. Ça se tient, ça se tient. Au bout d'un moment, je vais réussir à comprendre ce que je fais. Mais la plupart du temps, c'est quand je les ai terminés et que je veux les prendre en fautre. Donc voilà pour ce design numéro 10. 10 déjà sur 16. Donc il n'en reste pas tant que ça à faire. Je trouve ça cool d'en faire un de temps à autre parce que ça permet de les garder un petit peu plus longtemps. Et comme de toute façon, la boîte, elle est à cet effet, ça ne me dérange pas du tout. Les déchets commencent un petit peu à s'accumuler, mais le truc, c'est que c'est de la résine. Donc automatiquement, vous avez un petit peu plus de déchets. Mais je n'ai aucun problème de diamant. Pour le moment, j'en ai partout. Donc je n'ai pas de crainte d'en manquer avant la fin. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit chocolat. et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'épée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...